Bonjour tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Apolline ou Yoga Pomeraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc la séance de ce jour, on va aller tout de suite dedans, va être une séance en fait qui va être assez courte pour en fait vous étirer le dos. Vous étirez le dos, vous échauffez le dos. Donc j'ai eu beaucoup de retours en fait d'élèves qui ont un peu des difficultés à s'améliorer au niveau de la souplesse du dos. Donc on va pouvoir voir ça ensemble. C'est une séance que vous pourrez en fait refaire régulièrement si vous le souhaitez, les matins, les soirs, peu importe. Mais qui va vraiment vous aider à vous assouplir au niveau du dos et on va commencer dès à présent. Donc je vais vous laisser vous installer en tailleur. Donc voilà, vous mettez un pied devant l'autre, peu importe. On tire les fessiers un petit peu en arrière, on roule les épaules en arrière, on place les mains sur les genoux. Et on va venir fermer les yeux et simplement respirer quelques minutes ensemble. Vraiment pas longtemps. Voilà, donc on va bien respirer par le nez. Détendez-vous au niveau du visage, desserrez la mâchoire, détendez les sourcils et les yeux. On a le dos bien droit, on peut sentir comme un fil qui s'enroule autour de notre colonne et nous étire vers le ciel. Respirez profondément. Voilà, on s'ancre un petit peu dans la pratique avant de commencer. Super, on prend des grandes inspirations par le nez. Et on expire doucement toujours par le nez. Très bien. À présent, on va venir changer le croisement des jambes. La jambe qui était devant, passe derrière et inversement. On se réajuste bien. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on twist. On place la main droite sur le genou gauche, le bras gauche vers l'arrière. On inspire, on étire bien. On expire, on twist. Pensez à bien avoir les fessiers bien à plat dans le sol. On inspire, on revient au centre. Les bras en l'air. On expire de l'autre côté. Le bras droit vers l'arrière. La main gauche sur le genou droit. On inspire, on étire bien. On expire, on twist un peu plus. On inspire, on revient. On expire sur la gauche. On va être un peu plus fluide. On inspire, on revient. On expire sur la droite. Super. On inspire bien. On expire sur la gauche. Très, très bien. On inspire, on revient. On expire sur la droite. Super. On inspire une dernière fois. On expire sur la gauche. Très bien. On inspire, on revient au centre. On expire sur la droite. Super. on inspire, on revient et on expire, on repose les mains sur les genoux, super on va venir placer nos mains dans la posture à quatre pattes à présent et nos genoux écarter l'allongeur des hanches très très bien, on inspire on roule le dos, on roule les épaules en arrière on regarde droit devant soi, le nombril vient vers le tapis on expire on roule le dos, le manteau à la poitrine on inspire on s'étire on regarde droit devant soi on expire, on roule on inspire, on étire on expire, on roule le dos très très bien on inspire, on revient au centre et on lève le bras droit vers le ciel on expire l'aiguille on passe la main entre le poignet et le genou, on pose l'épaule et la tête sur le tapis on inspire, on lève le bras gauche vers le ciel on respire bien très très bien, on respire encore une inspiration et on expire, on revient à 4 pas très bien on inspire, bras gauche vers le ciel on expire, on place la main entre le poignet et le genou on pose l'épaule gauche au sol la tête à plat on inspire, bras droit vers le ciel on expire, on expire bien on inspire et on expire super une dernière inspiration et on expire on revient à 4 pattes très très bien on avance les mains un petit peu à l'avant du tapis et on se laisse tomber tout doucement avec contrôle le ventre sur le tapis très bien on va venir placer les avant-bras sur le tapis on roule les épaules en arrière ou bien dans notre cobra on regarde bien devant soi on respire bien on inspire et on expire on revient à plat sur le tapis on place le bout des doigts au sol si vous ne pouvez pas avec le bout des doigts il n'y a aucun souci on prend l'option d'avoir les mains bien à plat sinon le bout des doigts au sol légèrement à l'avant des épaules un petit peu en dehors du tapis on inspire on se redresse le cobra on expire on descend on inspire on se redresse on expire on descend soyez bien fluide dans les mouvements on inspire on expire on contracte bien les fessiers sur l'inspiration on inspire et on expire super une dernière fois on inspire et on expire on relâche tout on peut placer les mains l'une au-dessus de l'autre sur le tapis le front sur le tapis on fait des petits mouvements avec nos hanches à droite à gauche on se détend bien très très bien super ok à présent on va venir placer les mains des deux côtés de notre corps paume des mains tournée vers le ciel très bien on va venir inspirer lever seulement le haut du corps on inspire on roule bien nos épaules en arrière on regarde droit devant soi contracte les fessiers on expire on descend on inspire on redresse on expire on descend on inspire on redresse on expire on descend très bien si vous le sentez bien on ajoute les jambes à présent on inspire on lève on expire on descend on est bien fluide on inspire on lève on expire on descend on inspire on lève on expire on descend on relâche tout on peut placer le front sur les paumes de main petit mouvement de hanche on respire bien super très très bien à présent on va pousser dans les mains revenir à quatre pattes puis s'assoit sur nos mollets voilà je vais m'avancer un peu que vous voyez bien très bien ok on roule bien les épaules en arrière on est dans la posture du diamant à présent on respire bien super on va venir entrelacer nos doigts ensemble on inspire on lève les bras au ciel paume des mains tournée vers le ciel les doigts entrelacés on se grandit on expire on tourne le bus vers la gauche on inspire on revient on expire vers la droite on inspire on revient on expire à gauche on inspire on revient et on expire à droite on inspire on revient et on relâche très très bien super alors on va rester dans des mouvements vraiment fluides pour échauffer la colonne tout en gagnant en souplesse donc ce qu'on va venir faire à présent on va écarter légèrement les genoux à peu près de la largeur des hanches ici et on va venir faire des mouvements dans le chameau donc je vais vous montrer ce que ça va donner on va placer la main droite derrière soi et on va venir inspirer lever les hanches pousser vraiment les hanches vers l'avant de manière à ce que les hanches soient vraiment alignées avec les genoux et on lève le bras gauche vers le ciel on regarde au-dessus et on reprend on replonge et on repart dans notre posture du diamant donc ça c'est l'option la plus avancée qu'on va faire si vous le souhaitez on va placer un bloc de lega à l'arrière pour vraiment avoir plus de hauteur vous voyez dans votre mouvement ici ou alors vous pouvez placer la main sur le talon pour avoir un peu plus de hauteur ce qui est important c'est encore une fois d'avoir les hanches bien alignées avec les genoux au final peu importe l'option que vous choisissez tant que vous êtes bien aligné ok on va faire des petits mouvements fluides d'un côté et de l'autre main droite en premier bout des doigts sur le sol on inspire on lève on expire on descend et on roule le dos on inspire on lève cette fois-ci c'est le bras droit qui vient vers le ciel on expire on descend on inspire on ouvre le bras gauche on expire on inspire on ouvre le bras droit on expire on inspire le bras gauche vers le ciel on expire et on inspire une dernière fois le bras droit vers le ciel on expire on ressent voilà on reprend un dos un peu neutre vous pouvez ramener les genoux l'un contre l'autre on respire bien on peut faire des petits mouvements d'épaule comme ceci dans un sens puis dans l'autre vous les roulez vers l'avant puis vers l'arrière voilà on se détend bien au niveau du dos super très très bien on respire bien parfait présent on va venir placer les mains sur notre tapis et on va venir dans notre yogi squat vous pouvez vous aider un petit peu comme ça donc on a les pieds écartés de la largeur du tapis les orteils qui ressortent légèrement les épaules roulées en arrière mains prières au niveau du coeur les coudes poussent les genoux vers l'extérieur si vous êtes sur les orteils il n'y a aucun souci si ça vous fait un petit peu mal et que vous voulez placer un bloc sous vos fessiers il n'y a aucun souci on roule bien les épaules en arrière on se détend alors on n'y pense pas la plupart du temps alors vous pouvez faire des petits mouvements à droite à gauche comme je fais ici je disais on n'y pense pas la plupart du temps mais l'ouverture des hanches va vraiment jouer un rôle dans la souplesse de votre dos donc on n'hésite vraiment pas on va placer le bout des doigts de la main droite sur le tapis le bras toujours à l'intérieur du genou on inspire bras gauche vers le ciel voilà super on regarde vers le plafond pour ceux qui le sentent bien on va prendre la boucle donc on va ramener le bras gauche vers l'arrière et attraper la main droite voilà si ça vous fait mal il n'y a aucun souci c'est juste une option on ne le fait pas et on expire on revient petit mouvement à droite à gauche puis main droite main gauche pardon sur le sol on inspire bras droit vers le ciel on ouvre bien et si vous le sentez bien on prend la boucle vers l'arrière très bien on regarde vers le plafond on respire bien et on expire on revient super très très bien ok on tend les bras vers l'avant et on descend nos fessiers vers le sol super on va venir s'allonger sur le dos donc je vous laisse vous rouler sur le côté comme d'habitude et on vient sur le dos très très bien ok super on inspire on amène les genoux à la poitrine on va tendre les bras donc vous pouvez les mettre en cactus ou allonger selon la place que vous avez et on va expirer on va amener les genoux vers la gauche vous pouvez pousser vos hanches pour qu'elles soient bien alignées avec votre dos on regarde vers la droite on fait attention que notre épaule droite soit bien ancrée dans le tapis c'est pas grave si les genoux ne touchent pas le sol on respire bien sur la prochaine inspiration on revient au centre et on expire on amène les genoux sur la droite très bien on pousse un peu les hanches pour qu'elles soient bien au milieu on regarde vers la gauche on respire bien sur la prochaine inspiration on revient au centre très bien on peut ramener les mains sur les genoux et faire des petits cercles sur le bas de la colonne dans un sens puis dans l'autre voilà on respire bien ok après on va venir se rouler sur le côté et revenir dans notre posture initiale du tailleur très très bien on roule bien les épaules en arrière on peut fermer les yeux super on va placer une main sur le cœur l'autre au-dessus on inspire profondément par le nez et on expire on relâche main en prière au niveau du cœur namasté merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que vous vous sentez un petit peu détendu au niveau du dos donc encore une fois c'est une vidéo que vous pouvez refaire tous les jours même il n'y a aucun problème le matin ou le soir si vous souhaitez gagner un petit peu en souplesse c'est vraiment un exercice qui est pas mal parce que il les chauffe beaucoup on reste pas dans des postures statiques donc ça vous permet vraiment de ne pas vous faire mal et de vous écouter au maximum en tout cas je vous redis à très vite pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous bye bye je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501